Nombreux ont été les soldats français puis américains à tomber sous les balles ici, voilà 100 ans. Le 19 avril 1918, le 102e régiment d'infanterie venu du Connecticut, en station à Sèche-Pré, se fit attaquer par les Allemands. C'était la première offensive allemande envers les troupes américaines. Il y avait environ 3500 Allemands contre à peu près 600 Américains. Ils ont pris la ville pendant quelques temps, puis les Américains l'ont reprise. C'était une bataille dont le Connecticut s'est souvenu jusque dans les années 70. On veut rendre hommage à cela et continuer de se souvenir. Pour réhabiliter ces dizaines de mètres de tranchée, les 30 lycéens, lorrains et américains, ont passé toute la semaine armés de pelles et de pioches, œuvrant pour le souvenir de ce lieu. C'est pour déjà la mémoire des anciens, se souvenir de ce qui s'est passé ici, parce que même si on s'amuse, on rigole quand même avec les Américains, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé à la guerre, ça reste quand même sinistre. On travaille sur un projet qui va bien au-delà de nos propres personnes. C'est un projet qui va s'étaler sur plusieurs générations. Ma motivation était de pouvoir ressentir cette connexion avec les soldats, de pouvoir ressentir cette connexion avec l'histoire. Aux côtés de tous ces jeunes, l'association Lorraine d'Histoire Militaire Contemporaine est venue apporter un précieux conseil technique. Ce sont des jeunes qui ne savent pas piocher ni pelleter. On est là pour leur apprendre et pour faire de la construction un peu plus solide, les fascines, les abris. Le chantier est à présent terminé, mais les jeunes Américains et lorrains pourraient se retrouver prochainement. Le projet d'un futur voyage des Français aux Etats-Unis est clairement envisagé.